C'est le moment. Je vous informe que nous terminerons à moins le quart, par 20h45, pour laisser une marge suffisante à Fethi Ben Slamat pour qu'il retourne à Paris par le dernier train, 21h20. Voilà, qui vient de Slamat, qui vient souvent à la cité philo et qui maintenant connaît les comme sa poche. Et il est psychanalyste et professeur de psychopathologie clinique à l'université Paris d'Hydro, Paris 7. Et il a publié, je commence par des plus anciens, l'Islam à l'épreuve de la psychanalyse en 2002. et en 2014 la guerre des subjectivités en islam et dans les deux cas j'avais lu attentivement et eu le plaisir de m'entretenir avec Ati Ben Saba alors le livre d'aujourd'hui, 2016, c'est Un furieux désir de sacrifice ou le surmusulman le concept de surmusulman apparaît dans le précédent livre donc il y a deux ans, la guerre des subjectivités en islam et donc c'est une réflexion qui se développe depuis de nombreuses années d'abord autour des figures de l'exil, ensuite autour du féminin autour de la captation de l'origine et puis tout ça aujourd'hui nourrit l'actualité terrible qu'est la nôtre donc il a un double regard un regard clinique et un regard politique de la dépense sacrificielle contemporaine que ce soit ici, en Europe ou dans le monde musulman et j'insiste sur la double caractéristique de clinique et politique l'un éclairant l'autre alors il explore les ressorts psychiques de la formation du surmusulman en fonction de la crise existentielle des jeunes adultes et des différents contextes politiques Fethi Ben Slam a soutien que l'islam est l'invention par des musulmans je le cite, par des musulmans à partir de l'islam d'une utopie anti-politique face à l'occident la politique est absorbée par la religion mais au plan personnel, au plan du sujet le surmusulman réalise les conditions sous lesquelles là encore je cite un musulman est amené à surenchérir sur le musulman qu'il est sur le musulman qu'il est, pardon par la représentation d'un surmusulman qui doit être encore plus musulman donc dans une logique de la surenchère donc la tâche de l'heure est de savoir comment dépasser les surmusulmans vers un autre devenir pour les musulmans ou sinon pour toutes les personnes jeunes ou souvent mais pas seulement qui seraient tentées par l'aventure de Daesh etc. Alors votre livre s'inscrit dans le droit fil de votre enquête sur la guerre de subjectivité en islam et je voudrais simplement que vous me rappeliez comment vous avez élaboré cette notion de surmusulman comment comment passe-t-on de musulmans tranquilles si je puis dire s'il est tourmenté c'est pareil du moins que s'il ne passe pas à l'acte à ce passage à l'acte d'être toujours plus toujours encore plus surmusulman Bonsoir merci encore une fois Jean-François Ré chaque fois c'est vraiment votre accueil et l'accueil de Cité Philo qui toujours me donne l'occasion de venir parler à Lille de ce que j'essaie de faire depuis maintenant plusieurs années et vraiment c'est toujours un plaisir et aussi de de voir votre résumé que vous venez de donner de ce dernier livre le surmusulman alors il faut à la fois tenir ce que vous avez dit à la fois l'approche politique historique parce que on ne peut pas faire de la politique sans l'histoire et justement les ressorts les ressorts psychiques qui sont à l'origine de ce qui apparaît comme une surenchère puisque c'est sûr et qu'elle est la raison de cette surenchère je ne suis pas dans le langage de la condamnation moi j'essaie de comprendre qu'est-ce qui fait que quelque chose existe rien ne vient comme ça sans raison il y a des raisons et dans ce livre j'essaie de tenir les deux bords le bord politique historique je dis historique et politique je vais commencer par celui-là parce que c'est ce qui permet de penser le ressort plus individuel d'abord nous sommes nous assistons à un phénomène absolument incroyable qui est que il n'y a plus que des musulmans il y a des islamistes ça c'est ça c'est un un fait de langage on n'en peut presque plus le mot musulman oui de plus en plus rarement et voilà c'est un événement dans dans le langage déjà le mot islamisme est détourné puisqu'avant il désignait dans la langue française la religion musulmane à proprement dite comme quand on dit christianisme et judaïsme mais aujourd'hui ce mot il est d'ailleurs à un certain moment je ne sais plus dans lequel des livres je l'écris barré parce que voilà il a pris un autre visage que celui de la désignation de la religion stricto sensu donc on n'a plus deux mots dans la langue française pour désigner la religion et ça c'est que quand il se passe des événements comme cela dans le langage ce sont quasiment des catastrophes dans le langage et les catastrophes dans le langage comme vous le savez sont très significatifs de ce qui peut se passer dans la réalité nous avons un très grand livre celui de Klemperer sur le langage du troisième Reich qui montre comment la modification le changement dans les mots ont des conséquences dans la façon bon alors je reviens mais c'est nécessaire de passer par les mots on n'a plus de mots pour dire la religion stricto sensu donc quand on dit islam on met tout de la danse du ventre jusqu'au jusqu'au rite jusqu'à la réalité humaine jusqu'à tout et donc c'est un mot qui on l'utilise parce qu'il faut bien dire désigner mais le mot islam est aujourd'hui on ne peut plus l'utiliser avec une certaine rigueur c'est un porte-conteneur qui vogue dans l'océan de l'humanité d'aujourd'hui et qui sur lequel il y a toutes sortes de choses bon moi j'ai essayé d'abord de comprendre comment cette comment est né est né l'islamiste et bon remontant petit à petit je suis arrivé à un moment qui est le moment où l'occident des lumières qui est aussi l'occident colonial c'est pas ça c'est c'est l'histoire la première mondialisation de l'occident c'est le colonialisme lorsque je me suis arrêté à ce moment de l'arrivée de l'expédition de Bonaparte en Egypte qui est un moment très important puisque Bonaparte arrive avec une armada une double armada une armada militaire et une armada intellectuelle et scientifique et ça c'est tout à fait significatif et il arrive en Egypte et il il fait un massacre parce qu'il a des armes absolument épouvantables mais il arrive en disant aux habitants égyptiens mais il essaie de se faire passer pour musulmans carrément il ne croit pas ils lui disent mais qu'est-ce que c'est cette histoire vous venez vous nous racontez que vous adhérez tout à fait au dieu de l'islam vous avez vous ne parlez pas du christianisme vous avez abandonné votre propre religion bon il ne le croit pas et il y a une scène que j'évoque qui se trouve dans un des moniteurs de l'époque qui raconte que Napoléon va réunir tous les chèques du caire il leur dit bon écoutez vous étiez une grande civilisation sans doute vous avez fait beaucoup de choses mais maintenant vous n'avez plus rien qu'est-ce qui vous reste et le grand chèque du caire lui répond lui dit mais nous avons le coran et Bonaparte lui dit mais est-ce que dans le coran il y a de quoi fabriquer des canons et tous les chèques du caire répond oui et cette scène j'ai trouvé que cette scène était une scène qui au fond paradigmatique de ce qui va se passer par la suite c'est-à-dire la réponse à la puissance militaire la puissance technique la puissance scientifique par le coran par la religion et cette réponse au fond elle ne s'est pas arrêtée elle a pris diverses formes mais vous avez toujours aujourd'hui des écrits des textes qui tentent de montrer que dans le coran il y a toutes les découvertes scientifiques techniques etc vous avez toujours cette réponse-là mais il y a eu il y a toute une histoire donc du débat entre l'islam et cet occident des lumières conquérant un débat qui voilà qui date de cette époque-là et dans lequel on peut dire il y a eu pour simplifier un peu les choses d'un côté des partisans des musulmans des partisans des lumières pour lesquelles les lumières occidentales sont intéressantes il y a des inventions qu'il faut prendre et que ces lumières pouvaient réveiller ou les faire ramener leur ce qu'ils considèrent comme leur propre lumière au nom d'une solidarité des lumières il y a quelque chose cette idée-là elle existe chez beaucoup d'auteurs et puis tout un mouvement d'anti-lumières qui s'est développé et qui proposait d'opposer à la conquête occidentale militaire scientifique technique etc de lui opposer la religion et une religiosité qui va être théorisée d'une manière de plus en plus radicale tellement radicale qu'il va y avoir mais très tôt des batailles des accusations des des anathèmes des sorties de des comme on en a vu dans là dans les années 80 90 entre les partisans et les anti-lumières certains même ont changé de camp ils étaient du côté des partisans du lumière ils ont basculé à un moment très précis qui est le moment de l'effondrement de l'empire dernier empire musulman l'empire ottoman là quelque chose va se passer va cristalliser non seulement cette opposition mais va donner le sentiment d'une catastrophe qui se passe dans pour les musulmans de l'époque puisque leur puissance la dernière le dernier des empires il y a une continuité de l'histoire dans l'islam des empires et bien va cesser on connait le contexte première guerre mondiale l'empire ottoman est dans les forces de l'axe l'axe perd la guerre et de même qu'il y a eu un traité de Versailles que vous connaissez dont vous connaissez l'histoire les accords CES-Picot ont décidé la fin de l'empire ottoman et le partage de son territoire ses provinces je précise 1924 fin du califat 1928 naissance des frères musulmans voilà et ça c'est très bizarre parce que quand on parle aujourd'hui de l'islamisme etc on ne revient pas à cette succession d'événements absolument incroyables c'est à quoi on pourrait comparer à la fin par exemple de l'empire soviétique et les conséquences et les conséquences que nous vivons jusqu'à aujourd'hui donc la conséquence de la fin de l'empire ottoman et de la l'instauration de la première république la république turque république turque laïque laïcité selon la laïcité française c'est ça la turque la référence c'est ça et donc même les musulmans qui étaient certains musulmans qui étaient partisans des lumières ils se sont dit oh là là et là c'est la fin on a maintenant un état un état qui ne se réfère pas à dieu qui ne se réfère pas aux lois de dieu qui ne se réfère plus à la religion c'est la fin et donc on peut dire et c'est là la naissance de la première organisation vraiment qui décide quoi qui décide finalement que la lutte pour restaurer le califat qu'on trouve aujourd'hui dans beaucoup des mouvements islamistes la la volonté de détruire les états nationaux puisque les états nationaux dans ce monde là naissent à ce moment là les accords c'est espicaux vont partager et faire apparaître des nouvelles entités l'Irak la Jordanie la Syrie actuelle qui était autre chose je veux dire un grand nom il y avait quelques vieilles vieux états comme l'Egypte la Tunisie le Maroc mais en dehors de ça c'est des découpages bon on continue réaction et donc c'est pour moi c'est à ce moment là et dans cette lutte contre l'occident que commence contre l'hégémonie bien sûr la domination la conquête etc que va naître ce mouvement le premier incarné incarné par les frères musulmans mais après il va se développer de ce qu'il va donner le surmusulman c'est à dire pourquoi il va donner le surmusulman parce que à ce moment là les anti-lumières vont pointer bien sûr l'occident comme ennemi mais pas seulement ils vont désigner les musulmans et surtout les partisans des lumières comme l'ennemi intérieur c'est par leur et Attaturk bien sûr lui c'est le premier qui est accusé ennemi intérieur cette phrase de l'ennemi intérieur correspond exactement à la définition que donne Freud de ce que on appelle le surmoi qu'est-ce que c'est le surmoi le surmoi c'est cette instance qui surveille ce que nous faisons qui surveille notre infidélité nos transgressions à l'intérieur de nous-mêmes et c'est ça que va pointer les mouvements islamistes à l'égard des musulmans insuffisamment musulmans infidèles qui sont la cause de ce qui s'est passé de l'effondrement de leur de la puissance et de la souveraineté de l'islam et tout ça va être relayé de sorte qu'il y a à la fois aujourd'hui encore les islamistes et je dirais les partisans des lumières ils s'appellent autrement aujourd'hui des guerres civiles entières se passent entre eux alors ils se distribuent bien sûr dans différentes formes d'organisation de discours mais cet ennemi intérieur n'est plus seulement un ennemi extérieur dans la réalité extérieure c'est à dire qu'on peut séparer voilà ce sont les anti-lumières ceux qui veulent vraiment restaurer la force de l'islam devenir retrouver l'idéal islamique et retrouver la foi pure dure c'est devenu quelque chose qui est à l'intérieur de beaucoup de musulmans c'est ça le le surmusulman c'est celui qui a un qui vit une lutte interne contre ce qu'il pense être l'autre infidèle en lui c'est à dire que celui qui s'est occidentalisé vous supposez mais c'est vrai et c'est vrai l'occidentalisation de ce monde elle est flagrante bien sûr il y a des villes à l'ancienne etc mais regardez le mode de vie des gens c'est le mode de vie séculier partout les jeunes dans la banlieue d'Alger ou de Tunis portent les mêmes habits font chantent le rail ils sont à l'école ils ont les mêmes presque parfois les mêmes tables les mêmes ils ont leur écran ils ont tout ça est là donc il y a une vraie occidentalisation une occidentalisation qui n'est plus quelque chose d'extérieur qui est devenue un fait intérieur une sécularisation contre laquelle justement il faut lutter et c'est ça le surmusulman c'est celui qui est dans lutte non pas seulement contre ceux qui ne sont plus de bons musulmans mais en lutte interne à celui la partie de lui qui qu'il perçoit que son surmoi perçoit comme infidèle voilà donc vous voyez la dimension politique historique parce que rien ne se passe comme ça c'est pas c'est pour ça que le mouvement est énorme et a une dimension très très grande et en même temps ce mouvement de l'histoire s'intériorise et devient finalement la guerre la guerre elle est intérieure elle est intérieure à beaucoup de musulmans qui veulent justement alors être plus musulmans que le musulman qu'ils sont sans cesse voilà le surmusulman vous avez une expression qui m'a surpris vous parlez des musulmans séparés c'est à dire ceux qui sont citoyens d'un ordre politique séparé du théologique donc si j'ai bien compris la sécularisation la sortie du théologico-politique de cette région du monde passe par une sécularisation à l'intérieur de soi-même tout à fait il suffit de regarder enfin ce que j'appelle les musulmans séparés c'est les musulmans qui sont séparés de cette forme de souveraineté qui est la souveraineté politique et théologique qui était l'ordre qui régnait dans ce monde l'empire ottoman c'est un empire il y avait le 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 sultan et mais le sultan il s'appuie sur des lois qui sont des lois religieuses et d'ailleurs ce sont des lois qui ne sont pas que les lois de l'islam puisque l'empire ottoman avait réglé le problème des minorités bon les musulmans étaient la majorité mais les chrétiens avaient leurs tribunaux les juifs aussi enfin il a donc le pouvoir politique est assis sur une organisation de la vie personnelle du statut personnel disons qui est tout à fait religieuse là j'ai perdu le fil un peu de non c'était simplement si vous voulez je disais en vous écoutant que le théologico-politique passe à l'intérieur des individus voilà il passe à les individus mais ce qui se passe en fait aujourd'hui on parle des islamistes on parle des musulmans mais les musulmans ne sont pas d'accord entre eux ils ne sont pas d'accord sur ce que ça veut dire aujourd'hui l'islam sous quel ordre ils veulent vivre ils sont parfois dans la même famille vous avez des gens qui sont totalement opposés ils vivent ensemble bien sûr mais quand les conditions se présentent ils peuvent en découdre on l'a vu dans beaucoup de cas l'Algérie regardez la Libye etc une des grandes lignes de ce qui sépare c'est disons les mouvements islamistes ils veulent restaurer donner le pouvoir à la religion et d'autre côté ceux qui ne veulent pas que la religion soit au pouvoir et veulent garder ou instaurer un ordre politique et c'est pour ça que je refuse la délimination d'islam politique je pense que c'est une erreur d'analyse encore une fois une erreur de vocabulaire par les chercheurs en Occident et qui a été adopté partout il n'y a pas d'islam politique pourquoi il n'y a pas d'islam politique parce que ces mouvements n'ont pas de projet proprement politique ils ont un projet religieux ils veulent que la religion soit au pouvoir autrement ils veulent détruire le politique si on veut bien entendre par politique ce qu'on entend aujourd'hui c'est à dire la construction de lois par les les êtres humains eux-mêmes sans autre référence transcendante ou à Dieu or c'est pas ça les mouvements islamistes ils veulent restaurer la loi divine quand ce qui s'est passé en Tunisie est très clair le mouvement islamiste supposé modéré etc après la révolution mais la Tunisie a failli s'en passer dans une guerre civile elle était au bord d'eux pourquoi parce que le mouvement en Inde dit islamiste modéré voulait mettre la référence aux lois divines à l'ordre juridique dans la constitution ce qu'on appelle la charia et de l'autre côté la société civile a refusé ça et à la fin ils ont été obligés de renoncer en tout cas temporairement puisque la constitution en effet ne se réfère pas aux lois théologiques et il y a une grave erreur de terminologie c'est toute tentative de prise de pouvoir n'est pas nécessairement politique les délinquants peuvent prendre le pouvoir alors on les appelle politiques aussi alors qu'est-ce que c'est à ce moment là le politique alors dans ce texte je suis remonté à la première théorisation qui montre qu'un des grands théoriciens qui est un théologien fait la démonstration que le il montre que par une parole du prophète qui dit je suis venu non pas comme un messager comme un prophète roi mais comme un messager prophète il dit voilà il n'y a pas de politique dans l'islam il n'y a que la religion et c'est lui c'est 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 à ce moment là d'ailleurs un moment d'effondrement puisque c'est le moment où bagdad répétition bagdad s'effondre envahie elle est envahie et donc lui il fait cette il dit voilà il faut remettre la religion au pouvoir et les mouvements islamistes c'est ce qu'ils veulent ils sont antipolitiques c'est pour ça qu'il n'y a pas d'islam politique et c'est un abus de langage qui a des conséquences énormes dans la compréhension de ce que c'est que ces mouvements là ce qu'ils veulent et d'ailleurs le chef des mouvements islamistes en Tunisie a décidé de renoncer à cette expression d'islam politique après aujourd'hui il a fait une déclaration je ne sais pas si vous l'avez vu cette année ou l'année dernière pour dire ben on relance à l'islam politique on va devenir politique seulement il est conséquent c'est un homme très intelligent il est conséquent cet homme voilà donc ça fait aujourd'hui je ne sais pas combien de dizaines d'années on parle d'islam politique alors qu'il n'y a pas d'islam politique il y a simplement un islam religieux qui veut prendre le pouvoir il veut le prendre dans les pays musulmans en supprimant les états les états nationaux en détruisant les états nationaux quand les islamistes gagnent les premières élections en Tunisie celui qui va devenir le premier ministre il fait dans un état somnambulique une déclaration devant la foule en disant c'est le règne enfin du sixième califat le règne du sixième califat ça veut dire détruire l'état national il faut être clair quand on je veux dire et ça c'est vraiment quelque chose que moi je trouve absolument inouï que des choses comme ça des abus dans le ça c'est l'effet de la science politique qui est dénuée qui est sortie de l'analyse de l'histoire qui ne se préoccupe pas d'analyser l'histoire et qui colle politique n'importe comment bon voilà je suis un peu en colère là parce que ça nous a amené à des erreurs mais qui sont considérables à des erreurs qui alors on a des exemples l'Iran c'est c'est l'exemple même que qui vraiment et c'est un cas assez extraordinaire puisque l'ayatollah c'est le chef suprême et c'est un théologien il soumet tout l'appareil de l'état tout l'appareil y compris le président de la république et sous son autorité et ça c'est très clair alors ils font probablement ce qu'on appelle le politique mais ils le font en tant qu'il est soumis à la religion c'est pour ça je dis les mouvements islamistes sont antipolitiques politiques oui alors il y a une vous faites appel aussi à un concept qu'aujourd'hui on emploie à tort et à travers concept de communauté et vous faites référence sociologue allemande du début du 20ème siècle de Nice qui désignait qui distinguait la société et la communauté le lien social n'est pas le même dans les deux cas mais surtout vous faites une analyse de ce qu'on appelle en arabe langue que je ne parle pas la Ouma qui vient de Oum la mer alors qu'est-ce que qu'est-ce que cette ce concept vient perturber un petit peu notre notre appréhension nous vu d'ici de ces mouvements de ces mouvements de oui donc quel est le type de relations que l'on peut avoir dans une communauté comme ça c'est-à-dire que moi j'essayais de au départ j'essayais de savoir pourquoi est-ce que les révolutions dites du printemps arabe ça marche en Tunisie ça marche mieux en Tunisie quelle est la raison et alors on donne beaucoup de raisons qui sont il y en a toujours plusieurs parce que ces phénomènes sont surdéterminés c'est-à-dire il y a beaucoup de facteurs bon bien sûr il y a une société civile mais pourquoi est-ce qu'il y a une société civile importante en Tunisie quelle est la raison on dit société civile mais il ne faut pas s'arrêter qu'est-ce qui fait qu'il y a une société civile il y a une société civile parce que un certain un homme politique qui s'appelle Bourguiba a fait passer progressivement la Tunisie d'un mode d'organisation celui des communautés à celui de la société c'est en tout cas c'est la réponse que je dois et qu'est-ce que c'est ça pourquoi je dis ça parce que quand on regarde l'histoire de l'occident lui-même et bien ce sont des choses comparables qui se sont passées et Tunis est celui qui le premier avait vu très juste pour théoriser cette évolution de la communauté à la société et elle est très importante et on ne comprend pas le monde où on est si on ne la voit pas bon bien sûr quand on a totalement basculé dans l'ordre de la société on a oublié ce que c'est que les communautés ce que Tunis essaie de montrer c'est que la communauté repose sur ce qu'il appelle des liens organiques souvent de filiation de liens liés à par exemple à un village un territoire où vous avez les gens qui ont des liens de parenté et le lien religieux qui se pose très souvent dans une sorte de naturalité on est musulman de père de mère musulmane on est juif de mère juive et ainsi de suite c'est ça c'est le lien organique qui fait la communauté or ce que Tunis montre c'est que l'émergence de la société se passe de ce lien organique pour créer un lien fonctionnel dans lequel à la place de ce lien organique va apparaître l'idée du contrat je n'ai plus besoin d'être le fils d'un tel ou d'un tel pour diriger la médiathèque de Lille pour que sais-je pour faire des transactions dans toutes sortes de transactions dans la société et donc apparaît les fonctions que n'importe qui peut occuper et qui se fonde sur l'idée du contrat du contrat social et que là ça modifie complètement l'organisation de la société et donc cette évolution est absolument décisive elle change la famille le lien familial si aujourd'hui nous avons le mariage pour tous en France c'est inimaginable dans une organisation communautaire c'est inimaginable et bien cette transformation c'est celle qui a été et l'état national justement c'est celui qui engage cette transformation car l'état national est une l'état national moderne est une invention extraordinaire et si on regarde c'est un instrument qui permet de modifier sans cesse la société sans casser l'être ensemble ça n'existe pas quand c'est une organisation communautaire un outil comme celui-là communautaire religieuse on ne peut pas il n'y a pas l'outil qui permet de faire ça l'état moderne est capable en changeant sans cesse les lois de modifier la vie ensemble d'un groupe énorme sans casser l'adhésion de ce groupe bien sûr bon le mariage pour tous ça a donné lieu des manifestations etc mais le parlement a voté et puis c'est fini ça y est et maintenant même ceux qui beaucoup de ceux qui pensaient le refaire disent qu'ils ne referont pas les lois c'est ça l'état donc quand l'état vient c'est cet outil qui fait changer sans cesse ça c'est l'invention occidentale c'est une invention occidentale et donc dans le cas de la Tunisie c'est très clair à un état occidental très occidentalisé est apparu avec lequel a été modifié l'ordre communautaire de sorte que et c'est ça qui fait exister la société civile c'est entre la famille et l'état apparaît la société civile les familles donc les tribus ne se confondent pas avec l'organisation politique mais si vous allez en Irak cette évolution n'a pas été jusqu'au bout et c'est pour ça que vous avez les tribus qui reviennent c'est à dire que en fait ce qu'ont fait ce qu'a fait l'état irakien depuis qu'il existe il a fait des transformations il a la police il a l'armée il a tout ce qu'on fait mais il n'a pas pu modifier l'organisation tribale communautaire qui existait et elle est revenue dès que cet ordre autoritaire elle est partie et vous avez la même chose un peu partout donc il y a des évolutions mais le pays dans lequel il y a l'évolution la plus importante vers l'organisation sociale et qui a s'est affranchi beaucoup de cette de la communauté c'est bien ce qui s'est passé en Tunisie et c'est ça la raison de l'existence d'une société civile une société dite civile elle elle vient c'est la définition de Hegel la société civile c'est ce qui vient entre l'état et la famille entre l'ordre le pouvoir le pouvoir et la famille l'ordre qui est souverain et la famille c'est entre les deux c'est bien pour ça que quand on parle de communautarisme de communauté ici dans les médias c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi ça n'existe pas ce que vous avez pointé c'est le phénomène de la naissance c'est l'adage médiéval et youse région que youse religion si vous êtes de telle région vous êtes de telle religion d'assignation et c'était je me souviens encore au Liban sur la carte d'identité il y avait religion religion en Grèce aussi d'ailleurs un certain ce qui a été l'élément qui a permis de donner cette ampleur à la guerre civile libanaise alors je voudrais aborder mais attendez mais en Egypte vous avez la même chose copte musulman etc alors je crois qu'il y a une tentative pour supprimer ça je sais plus mais voilà c'est la même chose je veux dire en parlant de communauté il y a une certaine hypocrisie ici en France parce que bien entendu ceux qui se luttent contre le communautarisme sont fiers de leur racine chrétienne c'est rien exactement au même ouais c'est faux je veux dire c'est pas parce que les gens se mettent à être les uns à côté des autres ou qui vivent dans une ségrégation et pour lutter contre la ségrégation ils se mettent à avoir des solidarités religieuses ethniques etc que c'est du communautarisme non le communautarisme c'est pas ça la communauté c'est vraiment autre chose c'est plus que ce mode de coexistence c'est plus que ça c'est un ordre qui règne et qui mais c'est impossible en France l'état il est là je veux dire n'importe quel enfant qui naît est inscrit dans les registres d'état civil on peut pas l'inscrire uniquement sur les trucs des églises ou des et là là ça veut dire que voilà c'est pas possible la communauté alors j'aimerais que vous éclairiez cette notion maintenant de communauté de manière clinique puisque là je m'autorise d'en savoir que je n'ai pas la Ouma la communauté ça vient de Oum la mère donc quel est est-ce qu'il n'y a pas là dedans quelque chose qui n'est pas quelque chose du rôle des femmes dont vous parlez beaucoup dans votre condition faite aux femmes bousculées par la modernité par le fait que les femmes entrent dans la société du travail etc ce serait une autre approche c'est à dire que c'est pas tout à fait bon en tout cas dans mon esprit c'est pas tout à fait lié pourquoi parce que désigner la communauté comme la mère c'est désigner le lien substantiel dans l'idée l'organisation ancienne qui est l'organisation patriarcale qui conçoit le maternel toujours du côté de la substance c'est à dire de la chair donc quand on veut affirmer le lien organique on se rapporte à la mère en disant que voilà c'est pour ça que le mot Ouma qui veut dire la communauté dans le monde musulman se rapporte à la mère mais on peut trouver ça qu'un juif est juif par sa mère et vous avez ce genre de choses qui indiquent que l'ordre ancien dès lors qu'il voulait signifier le lien substantiel entre les gens il réfère à la mère comme si la mère ne pouvait pas être spirituelle aussi donc il place la spiritualité du côté plutôt du paternel je dis paternel et je dis pas père d'ailleurs il faut distinguer les deux bon maintenant si on revient à quelque chose qui est très important qui se passe sous nos yeux toute l'évolution qui a donné lieu d'une manière aujourd'hui virulente de l'islamisme c'est la place de la femme elle est je dirais font l'accusation des prédicateurs à l'égard des femmes elle est terrifiante elles sont accusées d'avoir détruit la communauté musulmane d'avoir détruit celles d'entre elles qui se sont affranchies de l'organisation patriarcale théologique d'abord qui veut que la femme ne soit pas dans l'espace public et social qu'elle reste recluse et qu'ensuite du fait que ça lui a ça a échappé que les femmes ils ont il y a une émancipation dans le monde musulman il y a un très grand mouvement d'émancipation dans les années 50 vous ne voyez pas de femmes dans la rue vous ne voyez pas de femmes qui occupent des emplois le mouvement féministe se déclenche lorsque la fille du président de l'assemblée en Egypte revient d'un voyage en avion et son père va la chercher et il la trouve dévoilée et là c'est la référence des féministes dans le monde musulman commence le mouvement de dévoilement donc les années 50 60 70 ce sont des années de dévoilement des femmes pourquoi dévoilement parce que à partir du moment où les femmes sont dans l'espace public déjà là c'est une émancipation énorme parce qu'elles ne sont plus enfermées chez elles elles ne sont plus que dans l'espace domestique et donc l'islamisme a compris que là s'opérait la transformation la plus dangereuse pour ce qu'il préconisait et qu'il ne peut plus arrêter et donc le voile tel que nous le voyons aujourd'hui vient comme réponse pour contrer ce mouvement d'émancipation et ce n'est pas nécessairement les hommes qui l'imposent parfois les femmes le veulent parce que les femmes sont coupables elles se sentent coupables de de participer à la destruction de l'ordre de la tradition religieuse et certaines le disent quand on peut discuter en dehors des slogans en dehors des que nous sommes dans les vraies conversations tête à tête vous pouvez on peut voir combien la décision de se voiler etc elle est dictée par pourquoi se voile et pourquoi cette situation c'est parce que dans le monde de la tradition pas seulement que dans l'islam mais dans l'islam il retrouve une expression extrêmement radicale la femme est pensée comme un dans sa totalité sexuelle toute justement il y a ce je ne sais pas si vous voulez en parler mais il y a cette fameuse fatwa folie dont vous parlez sur l'allaitement au travail qui fait qu'on est entre Voltaire et le dégoût voilà alors c'est une histoire absolument extraordinaire en 2007 d'échec du de la grande de la grande mosquée du université du Caire l'une des la plus importante de l'islam sunnite font une fatwa qui dit que bon une femme peut se dévoiler dans le bureau et donc être dévoilée avec ses collègues hommes si elle leur donne la tétée cinq fois c'est deux 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 professeurs théologiens cinq fois la tétée ça a donné ça a donné un mouvement une hilarité dans le monde musulman c'était ils ont débloqué quoi ils ont débloqué mais ils n'ont pas débloqué ils ont fait une fatwa ah bon alors ils ont été suspendus et il y a eu pendant des semaines et des semaines une rigolade dans tout le monde musulman mais c'était pas ils sont pas devenus fous ils ont tiré les conséquences de quelque chose qui voilà c'est toujours comme ça vous savez quand le tissu commence à se trouer après on essaie de boucher n'importe comment et les fatwas servent à ça les fatwas servent à boucher les trous et pourquoi parce que considérant que entre hommes et femmes dans le bureau même si voilà ils se font attention etc il y a quand même le désir il est là comment arrêter ce désir c'est quand les femmes deviennent les mères des hommes c'est pour ça la tétée vous voyez bon ce qu'ils n'ont pas prévu ces stupides chais c'est que la tétée peut être aussi quelque chose d'érotique entre des adultes et donc vous avez des blagues au garde de journée mais aujourd'hui je veux la tétée avec du café bon certains pensaient faire des des espaces réservés à la tétée etc je ne vous dis pas ça a été vraiment j'ai donné des exemples parce que c'est si je puis dire c'est à la fois ridicule mais vous voyez jusqu'où ça peut aller donc ce corps de 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 la femme qui c'est ça qui est la supposition qui est derrière ça c'est que le corps de la femme est un corps de jouissance qui déjoue toutes les capacités de l'homme à se contrôler et que la seule façon de l'arrêter c'est de maternaliser les les femmes de les transformer en mère et là le tabou de l'inceste donc c'est une manipulation du tabou de l'inceste va arrêter puisque ah oui il faut savoir que dans l'islam c'est le le lien de parenté se fait pas par la naissance par le sang il se fait aussi par le lait quand vous allaitez deux deux enfants ils deviennent frères et sœurs ou frères entre eux ou sœurs et entre elles donc c'est ça qui fait que c'est pour ça que l'allaitement devient un moyen pour créer de la sororité enfin et de la fraternité et que donc d'empêcher que voilà ça c'est la pensée très obsessionnelle des théologiens c'est à dire que eux ils ont ils pensaient que voilà ça pourrait être bon alors il y a eu ils ont été suppondus il y a eu des contre-fatois sur ça mais enfin ça a donné pendant des mois des semaines on a eu vraiment des histoires à non plus finir autour de ça donc ça montre que le corps de la femme comme chaque fois qu'il y a une transformation historique puisque l'occident a connu aussi ça la transformation du monde va touche touche le corps le corps féminin ce qui a donné les hystériques au 19ème siècle c'est ça c'est l'apparition du corps féminin dans l'espace public où les femmes commençaient à revendiquer cette liberté qui a fait et donc ça la question du voile est étroitement liée à la question de ce qu'on entend par sexualité et sexuelle et le sexuel féminin donc est quelque chose qui est très articulé à une pensée de la jouissance très élaborée très construite on se voile pas comme ça on alors bon aujourd'hui évidemment vous voyez comme pour le comme pour le là cette histoire de la fatwa du caire il y a d'autres trucs où ça tiendra pas longtemps parce que par exemple le burkini c'est exactement ça c'est c'est une manipulation elle se baigne dans le voile et font baigner le voile dans la mer et ça donne lieu à quelque chose qui est quand vous regardez comment le burkini est porté c'est vraiment là nous avons quelque chose de l'ordre de la pornographie sacrée qui est très très présente ça ne peut pas résister il y a quelque chose qui est un mouvement qui touche le corps de la femme de sorte que bien sûr les femmes réagissent de différentes manières et certaines ne supportent pas ça mais ce mouvement de la comment dire la dédiabolisation du corps de la femme parce que tout ça c'est parce qu'il y a la jouissance un corps qui est tout sexuel c'est diabolique il ne faut pas oublier ça et moi je donne des exemples de de furieux imams qui sont sur internet où ils disent la femme elle est son sexe totalement de haut en bas même son visage il y en a un qui dit ça il ne plaisante pas par rapport à ça voilà merci je voudrais qu'on aborde quelque sorte le deuxième volet de votre livre qui est consacré à la radicalisation comme on dit aujourd'hui de jeunes sur le français en Europe et donc quelle est pareil quelle est votre expérience clinique de ces jeunes que vous suivez donc que certains que vous suivez est-ce un symptôme social certains chercheurs font intervenir les événements les événements de banlieue de 2005 on est on se pose tout le monde se pose plein de questions complètement ignorant sur le sujet de ceux qui sont radicalisés en lisant l'islam pour les nuls de ceux comme le type de Nice qui se quelque sorte fait tout pour qu'on connaisse lui et ses copains et ses complices il y a des choses qu'on ne comprend pas parce qu'on est peut-être avec des schémas du passé par exemple pour tout le monde une organisation terroriste obéit à certaines règles de clandestinité sélectionne sévèrement ceux qui veulent passer à l'action violente alors que on est frappé par l'amateurisme apparent de certains de ces terroristes ce qui n'empêche qu'ils soient dangereux et qu'ils sont dangereux bien entendu d'abord comme toujours il faut partir des mots n'est-ce pas ce mot de radicalisation il s'est installé à partir de au cours de ces dernières années mais en fait c'est un mot qui commence à s'installer d'une manière massive et il est aujourd'hui partout dans toutes les langues à partir des attentats de 2001 aux Etats-Unis c'est une notion qui éclipse qui va éclipser tous les autres mots qu'on utilisait tels que intégrisme fanatisme extrémisme on parle de radicalisation pourquoi parce que à partir des attentats de 2001 aux Etats-Unis les Américains vont commencer à penser la détection du danger non plus seulement à partir ils étaient déjà sur la voie mais c'est les attentats de 2001 qui vont les convaincre de passer à la menace comme flux et non plus la menace comme venant d'individus parce que les attentats de 2001 ils ont prouvé d'une certaine manière qu'on pouvait disposer d'outils de renseignement qui pouvaient dire celui-là est dangereux et celui-là est dangereux mais là la menace est devenue planétaire il faut savoir que ceux qui ont fait l'attentat ils sont venus d'Arabie Saoudite la majorité d'entre eux et que petit à petit les mouvements menaçants se sont répandus sur la planète c'est ça qu'ils voient c'est plus le terrorisme tel qu'on ne le pensait dans les années 90 et tel qu'il s'est passé en France même il y a quelque chose de beaucoup plus étendu et donc il fallait pouvoir détecter dans la masse énorme ceux qui pouvaient être menaçants et donc pour les détecter on ne va plus détecter seulement des individualités des individus mais des flux des flux on a des aujourd'hui par exemple en France vous avez ce qu'on appelle des big data on vous dit il y a 15 000 radicalisés et 20 000 fiches S c'est quoi ça ? c'est pas des fichiers c'est des énormes machines dans lesquelles il y a des milliards et des milliards de renseignements qui sont brassés par des algorithmes et qui permettent de détecter ceux qui sont menaçants ça n'a plus rien à voir avec les petits fichiers de la police qu'on avait et vous avez vu que récemment on va mettre tous les 60 millions de français sur un seul fichier ça c'est la puissance informatique qui le perd et donc la radicalisation c'est la possibilité de traiter la menace comme flux c'est des flux qui sont traités par des robots informatiques et qui permettent de dire là 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 par des écoutes par des systèmes bon et donc la radicalisation voilà c'est le concept qui est qui naît de ça de cette idée là que la menace est devenue très générale et donc il faut prendre les choses bien bien en amont avant même que parce qu'avant il y avait le terrorisme on a surveillé les groupes terroristes on pouvait les surveiller mais le terrorisme n'est plus du tout ce qu'il était c'est justement il s'est beaucoup transformé et ce qu'on appelle la radicalisation est une des sur laquelle je vais revenir là dans un instant correspond à une transformation de la menace dans le monde d'une manière générale alors en France on bon alors il y a eu beaucoup de travaux sur la radicalisation depuis 2001 les américains mais ça a devenu un concept majeur sur tous les chercheurs les chercheurs des sciences sociales il y a eu beaucoup de travaux en France aussi les chercheurs disaient bien aux responsables de l'état mais regardez ce qui est en train de se passer là 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 et bon le gouvernement les gouvernements ne voulaient pas voir et en 2014 donc au mois d'avril on se réveille et le gouvernement commence à intégrer cette notion de radicalisation elle donne lieu à une politique de détection de la menace c'est seulement en à la mi-2014 avril 2014 avant il y avait or les gens qui allaient sur le terrain de guerre avaient déjà y allaient déjà il y en avait beaucoup mais l'idée qui était la plus répandue c'est que bon qu'ils y aillent ils font crever là-bas et puis voilà mais le problème c'est que on a commencé petit à petit à se dire mais attendez mais ils ne crevent pas tous il y en a qui reviennent et c'est vrai et puis il y avait les familles qui commençaient à bouger et là il fallait une réponse donc à la mi-2014 commence la politique de la radicalisation et on a les attentats en janvier 2015 alors ce qui est tout à fait évident c'est que l'appréhension qu'on avait avec de la notion de radicalisation c'est une appréhension policière c'est une notion qui dit la menace et qu'il faut la détecter mais si on en reste là on ne comprend rien on ne comprend pas comment tout à coup cette menace s'est répandue et elle est devenue aussi importante qu'est-ce qui s'est passé pour que des jeunes deviennent par milliers des radicalisés et que certains d'entre eux et bien vont choisir la voie ou du jihad ou du terrorisme c'est pas la même chose un combattant qui va se battre sur le terrain peut devenir terroriste mais c'est pas tout à fait il y aurait là beaucoup de différenciation à faire dans cette notion en tout cas il est incontestable qu'aujourd'hui des services de sécurité de l'état ne peuvent pas ne pas travailler avec cette notion de radicalisation qui est devenue un outil et on a créé les outils pour détecter ce qui bascule vous avez un tableau de signes que vous trouvez sur le site du ministère de l'intérieur qui vous donne vraiment finalement le test c'est avec ça qu'ils travaillent les policiers et voilà il y a tel tel signe fort faible on additionne les signes et boom bon souvent il faut dire que très souvent ce sont les familles je ne sais plus quelle est la proportion mais c'est la proportion importante qui signalent la radicalisation de leurs enfants parce qu'ils ont peur qu'ils s'en aillent ils veulent les protéger très bien bon il y a une vision globale donc de cette notion de la radicalisation aujourd'hui on dit on en a 15 000 mais quand on regarde de près c'est qui c'est qui d'abord le gouvernement interdit aux chercheurs d'aller regarder c'est le seul pays parce qu'en Angleterre en Allemagne aux Etats-Unis les chercheurs travaillent sur ces big data ces données pour voir de quoi ils savent en France impossible on a 15 000 radicalisés 20 000 fichiers S mais voyons mais de qui s'agit-il comment par où sont-ils passés qui sont-ils par quelle voie tout ça c'est ça qui permet après de penser les modes de traitement de ça bon mais blackout le premier ministre l'autre jour promet qu'ils vont ouvrir ça aux chercheurs mais bon on attend par contre on a quelques chiffres qui sont balancés par exemple que les deux tiers ont entre 15 et 25 ans les deux tiers et que même dans les le tiers qui reste une partie d'entre eux et bien ils étaient qui ont plus que de 26 ans ils sont dans la trentaine 34 vous avez vu tous sont autour de ils étaient quelques temps avant dans cette catégorie or cette catégorie correspond exactement à ce qu'on appelle l'adolescence ou la transition juvénile l'adolescence est devenue de plus en plus elle commence de plus en plus tôt et finit de plus en plus tard vous l'avez constaté c'est un phénomène de civilisation partout dans le monde si ça continue comme ça on aura des adolescents à 7 ans ils finiront à 77 ans mais c'est la réalité c'est la réalité dans le monde pour beaucoup de raisons l'extension du phénomène ça c'est pour en tout cas tous les psys vous le diront les services qui accueillent les adolescents jusqu'à 26 27 ans 28 ans donc c'est une population d'adolescents à partir de là qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que l'offre de radicalisation et il faut parler d'offre là s'est mis à drainer à capter une population jeune très jeune qui est dans cette transition juvénile bon comme j'ai dit on n'a pas l'outil pour savoir qui mais sur le plan clinique dans la réalité quand nous rencontrons parce que nous les rencontrons moi je les rencontre ces jeunes là parce que je travaille dans la banlieue donc j'ai un banlieue nord de Paris je les connais je les connais depuis des années nous n'avons pas les moyens aujourd'hui d'avoir puisque on nous interdit de savoir qui sont mais moi ce que je vois cliniquement c'est que la majorité d'entre eux sont des jeunes qui sont vulnérables de différentes formes de vulnérabilité ils ne le sont pas tous vulnérabilités certains sont normaux mais pratiquement ce que j'ai vu et ce que aujourd'hui dont on étudie les cas parce qu'il y a de plus en plus de cas je travaille avec des magistrats sur des cas jugés et puis aujourd'hui il y a un centre donc on peut voir un peu comment c'est on voit que c'est il y a tout le spectre des organisations disons de jeunes quand je dis vulnérables il y a la vulnérabilité passagère le jeune qui est dans un moment d'adolescence qui a connu quelques accidents dans le cours de sa vie et qui est pommé et qui fait la mauvaise rencontre et qui est capté ou qui est dans une très grande solitude et qui et pour qui la sortie de la solitude se fait dans la rencontre dans un groupe qui va le radicaliser et puis vous avez ceux qui sont structurellement vulnérables c'est à dire nous avons des cas très nombreux des cas qui relèvent de la pathologie des états limites de la psychose et des choses qui sont très graves mais je n'ai pas d'outil pour puisqu'on nous interdit pour évaluer ça Farad Kosrokovard qui est un anthropologue qui travaille dans la prison lui m'affirme que 40% des radicalisés qui sont en prison relèvent de conditions pathologiques psychopathologiques bon qu'est-ce qui s'est passé il y a un changement c'était pas comme ça le terrorisme justement ce que vous disiez c'était des groupes très organisés c'est ce qui permettait d'ailleurs de les détecter par les moyens de surveillance avec des organisations régionales nationales qui où il y avait une une organisation hiérarchique verticale or ce qui se passe à partir de 2005 c'est finalement une décision stratégique générale qu'adoptent les théoriciens de de l'islamisme violent radical et qui consiste à ne plus contenter en effet de cette mode d'organisation verticale régional très structuré et il décide au fond de proposer le jihadisme pour tous et il y a internet qui le permet et donc le filet est jeté d'une manière très très large et ce filet qu'est-ce qu'il prend il prend évidemment de plus en plus de jeunes qui sont vulnérables quand je dis ça il s'agit pas d'excuser parce qu'ils peuvent devenir très jendru c'est parce qu'on est vulnérable qu'on est un peu un pauvre type la vulnérabilité peut donner lieu à une force destructrice terrifiante et c'est en effet chaque fois qu'on regarde les passages à l'acte violent on s'aperçoit qu'en effet ça vient pas comme ça vous avez parlé du type de Nice le type de Nice quand on regarde les détails de sa biographie c'est un fou c'est un psychotique il a non voilà et donc vous avez c'est un type qui faisait caca dans le lit de ses enfants dans la maison pour protester contre sa femme et en fait c'est un type qui se lance dans cette chose terrible et c'est pas quand sa femme l'a lâché très précis de même celui qui a tué le prêtre le jeune il a été psychiatrisé avant tout ça la vision sociologique générale ne le permet pas de le dire et de nous permettre de travailler avec discernement sur ça et on a ce discours stupide est-ce que c'est la radicalisation qui s'est islamisée ou c'est est-ce que c'est l'islam qui s'est radicalisé c'est très con vraiment excusez-moi c'est stupide c'est les deux c'est pas où mais si on fait comme ça on a des visions générales on voit pas la complexité il y a des jeunes qui n'ont rien à voir avec l'islam qui sont des jeunes complètement déboussolés et puis qui vraiment ont envie d'en découdre si je puis me permettre sur ce dernier point en France on a l'habitude des débats alors vous avez par exemple dans le monde page de gauche Gilles Kepel page de droite les virons voilà c'est à ça que je fais ils présentent les choses comme ça mais la réalité telle qu'on l'a décrivait le terrain la clinique ça échappe à ces c'est beaucoup plus compliqué que ça on a les deux on a des jeunes comme je dis qui veulent en découdre qui veulent partir qui veulent aller à l'aventure certains sont touchés de voir autant d'enfants morts etc ils veulent jouer les héros et donc ils attrapent ça et du jour au lendemain ils deviennent des musulmans sans jamais pratiquer parfois et c'est vrai qu'on a attrapé certains qui allaient avec ce petit truc l'islam pour les nuls parce qu'ils savaient rien et les juges d'instruction les juges d'antiterrorisme nous le confirment interrogeaient certains et leur demandaient mais ils connaissaient pas les cinq piliers de l'islam bon et vous avez en effet aussi celui qui est qui est un salafiste qui est vraiment pleinement inscrit dans la radicalisation dans cet islam radical et qui décide d'aller combattre et voilà il y a les deux et il y a plus que les deux il y a les choses les plus compliquées quand on regarde de près vous avez bon le gosse déprimé qui tout à coup qui se considère comme un déchet et qui fait cette rencontre avec cette offre là et tout à coup et il a il remonte dans le voilà dans le ciel c'est pour ça que je me proposais de de dire de 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 comprendre radicalisation non pas seulement comme l'idée extrême il y a l'idée extrême mais le prendre radical comme racine radical veut dire la racine et donc ce sont des jeunes qui tout à coup peuvent trouver un enracinement supérieur qui sont des héros missionnés et tout à coup ils sont plus déprimés bah oui c'est ça moi j'ai vu ça le gars il est devenu voilà il n'y a plus de symptômes il n'y a plus de symptômes mais il le paye il le paye parce qu'il se met comme un perroquet il devient comme voilà pareil qu'aux autres il se désindividualise mais il va mieux montagnement on sait bien que le délire c'est une manière d'aller mieux ah oui oui bien sûr il ne faut pas il ne faut pas arrêter les délires comme ça parce que ça vous quelqu'un peut se bousiller voilà donc ça et vous avez tout à l'heure je racontais des cas quand on travaille sur les dossiers de près on voit bien la trajectoire parfois mais c'est des gosses je dis des gosses mais encore une fois attention je ne suis pas en train de dire qu'ils sont des petits innocents ils sont responsables la plupart du temps ce n'est pas parce qu'on délire qu'on est responsable il faut savoir ça il y a beaucoup de gens qui délirent et qui ils délirent mais ils perçoivent bien la réalité ça leur permet de donner une coloration ce qui rend la vie supportable mais ils sont responsables ils ont leur discernement vous savez des cas d'un jeune qui qui peut être promis un avenir et puis il a un accident dans la vie j'ai raconté tout à l'heure le cas d'un jeune qu'on a vu dont on a vu qui a été jugé qui a été jugé et c'était quelqu'un qui allait devenir un un sportif de haut niveau il est dans la réussite il a son bac et ça marche bien et puis tout à coup on se trouve dans un groupe au bas de l'immeuble et ce groupe va se mettre parce que ce qui est intéressant quand on travaille il faut travailler avec les magistrats pour comprendre les magistrats c'est des gens qui sont des cliniciens aussi ils travaillent dans les détails vous avez les dossiers vous avez toutes les les surveillances policières consignées etc et puis vous avez des instructions etc et vous pouvez suivre qu'est-ce qui s'est passé par exemple pour un groupe comme celui-là au bas de l'immeuble ils ont essayé de prendre un contact avec un type qu'ils voyaient sur internet mais il les a lâchés et ils ont continué à se monter vraiment la tête à faire quelque chose qui ressemble à un théâtre où ils sont des guerriers héroïques ils n'avaient pas d'armes donc ils vont acheter des étuis seulement des caméras souvent la caméra gopro là c'est très important et puis ils ils se ils s'auto ils s'auto convainquent ils font capter des choses sur internet par ci par là c'est du bricolage ils sont suivis par la police donc on a tout ça on voit bien tout ça et puis un jour hop ils décident d'aller prendre l'avion et aller en Syrie on les attrape on comprend pas qu'est-ce qui alors ce jeune qui allait être un sportif de haut niveau il essayait de les freiner tout le temps parce qu'il était le plus voilà détroit il y avait un qui était un peu débile et ça j'ai eu moins des cas de radicaliser débile ou c'est vraiment voilà ça existe il veut devenir quelqu'un avec ça il devient quelqu'un avec ça et je découvre dans le dossier que la radicalisation de ce jeune survient au moment où il est blessé il a une blessure et que son avenir de d'athlète de haut niveau est terminé et que il est passé dans une solution de restauration pour lui pour sortir de quelque chose qui s'est effondré pour lui je cite ce cas et il y en a plein comme ça voilà donc on revient à quelque chose qui cette radicalisation que nous voyons aujourd'hui est l'effet d'une offre cette offre elle a une compréhension très forte des impasses des problèmes de certains jeunes et exactement comme des chasseurs qui attendent leur proie par là où ils peuvent passer ils les attendent voilà et donc c'est la vulnérabilité véritablement de ces jeunes qui est utilisée par cette offre de radicalisation mais encore une fois ils ne sont pas tous vulnérabilés il y en a parmi eux qui sont normaux quoi et qui sont sur la base d'un engagement pour faire la guerre comme par engagement par solidarité vis-à-vis d'autres vous voyez il ne faut pas tirer une il n'y a pas une thèse unique sur la question de la radicalisation et ceux qui racontent ça c'est vraiment s'amusent pour des raisons toutes sortes de raisons et qu'ils ne sont pas dans la réalité l'autre élément évidemment qui est tout à fait important ils captent c'est pour ça que le titre de livre le désir de sacrifice des jeunes qui sont prêts en effet dans cette quête dans leur quête d'un absolu d'un absolu de jouissance de de trouver un monde meilleur de etc qui acceptent de de non seulement non pas seulement de tuer les autres mais de se tuer aussi et même ils font ils font de l'auto-sacrifice c'est à dire de leur auto-destruction une condition nécessaire ils ne cherchent pas beaucoup ce que vous voyez ils ne cherchent pas à échapper on trouve leur papier d'identité ça c'est pour la gloire pour qu'ils aient leur nom très vite dans la presse le type qui a fait l'attentat de Nice a laissé sa carte d'identité juste à côté pour que on ne passe pas beaucoup de temps à chercher et les médias y vont le médiatique fait partie du terrorisme ça ils ne le supportent pas quand on leur dit mais ils sont dans la toute puissance ces gens là vous savez ce que m'a dit ça vraiment il faut que je le dise parce que moi quand il y a eu l'attentat de Nice j'ai commencé à mener une campagne en disant il faut rendre anonyme ceux qui commettent les attentats ne pas publier leurs photos parce que pourquoi ? parce qu'on le voit bien que c'est un ressort très important et que quand ils ont ça d'autres pensent qu'ils peuvent y aller parce qu'ils vont avoir une gloire de quelques jours partout dans le monde c'est vraiment très clair le grand je ne donnerai pas son nom j'ai eu une discussion avec les journalistes celui qui s'occupe de la déontologie m'a dit monsieur vous voulez nous conduire à une peine de mort médiatique quoi ? peine de mort médiatique mais je lui dis mais vous vous rendez compte que vous mettez le médiatique exactement à la même place que la vie c'est ça la toute puissance aujourd'hui des médias qui ne veulent pas renoncer au nom d'une pseudo liberté d'expression parce que liberté d'expression ça consiste pas à mettre les photos de celui qui vient de trucider 30, 40, 50 personnes sur la plage avec sa copine avec sa photo à sa gueule qui est une gueule normale quoi qui appelle à l'identification le grand Azawar celui qui a remplacé Ben Laden dit que la moitié du djihad c'est le djihad médiatique donc voilà les médias sachez-le font partie dans ce pays comme dans d'autres pays du terrorisme lui-même et ils participent pleinement et en toute bonne conscience et ils ne sont pas ils ont renoncé à un moment le monde a renoncé mais là il vient de publier les photos du mec qui a organisé les attentats du 13 novembre récemment et on dit bon allez on arrête de publier on va publier que les photos d'identité ce que ça veut dire une photo c'est une photo d'ailleurs les photos d'identité souvent sont bien léchées donc bon tout ça c'est vous dire que la question est compliquée et nous participons d'une certaine manière alors il y a l'autre participation c'est que tout ça ne serait pas sans la guerre au Moyen-Orient dans cette région depuis un quart de siècle je propose qu'on laisse la parole au public parce que il nous reste 20 minutes merci beaucoup pour cet exposé très clair sur la première partie j'ai une question la première partie en effet on ne peut rien comprendre à tout ce qui se passe sans mettre tout ça en perspective historique alors je voudrais t'interroger sur un point particulier qui est que dans ta grande opposition à grands traits entre les lumières et l'esprit de la communauté islamique cette tension qui existe il y a un moment dans les années 60-70 précisément les années de libération de force de libération des pays colonisés des mouvements qu'on observe un peu partout où apparaît la figure de Gamal Abdel Nasser qui entraîne avec lui le peuple il y a bien une hésitation à ce moment là puisque d'une certaine manière on peut dire que ce mouvement d'émancipation est la continuation des lumières d'une certaine façon je voudrais avoir ton sentiment sur ce point c'est très juste la sortie du colonialisme a permis la création d'états nationaux héritage du colonialisme lui-même parce que les états nationaux sont décalqués complètement sur les états coloniaux et ils ont ouvert une très grande espérance une espérance très très grande et c'était ce qu'on appelait le nationalisme arabe ou l'arabisme nationalisme nationalisme et c'est l'échec de ce nationalisme c'est à dire que les dirigeants de ces états n'ont pas su d'abord donner à leur peuple les conditions décente de vie et les libertés c'est leur échec qui a permis de détruire le nationalisme le nationalisme arabe et l'arrivée des mouvements islamistes à la fin des années 70 c'est vraiment très clair aujourd'hui les états nationaux héritiers des puissances coloniales ont échoué à répondre aux besoins de leur peuple ils ont échoué de différentes manières dans certains cas et bien encore une fois quand vous regardez vous regardez le cas de la Tunisie c'est justement pas l'état va éduquer donner la santé il va organiser les structures de la vie sociale par les institutions il va faire une chose qui a été décisif la pilule c'est à dire la limitation de la démographie la démographie c'est il faut parler de la catastrophe démographique que ces états ont laissé se faire chaque année naît en Egypte un million d'enfants il y a des gens au coeur qui vivent dans les cimetières qui dorment vivent dans les cimetières regardez l'état de ces banlieues de cette urbanité qui est absolument incroyable l'explosion démographique a fait qu'il y a une jeunesse dans le monde arabo-musulman qui est à l'abondant c'est cette jeunesse qui se retourne contre ses propres pays et ses propres c'est ça que nous avons et donc c'est l'échec de ce nationalisme qu'a eu l'état l'outil de l'état mais il s'en est servi juste pour réprimer et pour pour poursuivre la justice et la et les privilèges d'un petit nombre tu as raison une autre question bonsoir et merci ma question en fait concerne votre posture de psychanalyste et votre position devant la déontologie et l'éthique en fait si si quelqu'un en séance vous dit demain je pars au djihad comment vous réagissez bon j'ai pas eu ce cas là encore ah ça c'est une question franchement j'y ai pas pour réfléchir à ça bon généralement ils viennent pas vraiment chez les psychanalystes ceux qui veulent faire le djihad ils viennent pas mais moi j'ai beaucoup de de certains jeunes vraiment que je vois bien qu'ils pourraient par la quête d'idéal qu'ils ont céder à une offre comme ça ça je le vois bien et des fois je me dis tiens voilà voilà quelqu'un qui celui là pourrait vraiment correspond à tel cas et que cette quête de l'idéal permet de lui lui permettrait de répondre à à sa recherche affolée parce que c'est ça l'idéal quand je parlais tout à l'heure de cette transition juvénile une de ses caractéristiques c'est la quête de l'idéal parce que les idées de l'enfance sont tombées ils peuvent plus y croire toutes les histoires qu'on leur a racontées les parents tout ça ça marche plus donc ils sont en train de chercher autre chose quelque chose qui les élève qui en fait d'eux quelqu'un qui donc qui veulent se construire etc et bien le psychanalyste lui essaye de faire en sorte que l'idéal ne l'emporte pas sur le sujet c'est ça qui peut être destructeur que l'idéal et l'objet du désir se confondent complètement de sorte que le désir de la personne devient l'objet de son désir devient cette idéalisation c'est ça qui amène les gens vers l'extrémité et que donc toute la psychanalyse consiste à écarter le travail du psychanalyste consiste à écarter l'objet du désir de l'idéal voilà donc bon en principe si j'ai quelqu'un qui est en analyse mon dispositif fondamental c'est de séparer l'objet du désir et l'idéal mon travail consiste avec lui parce que c'est ça l'aliénation c'est quand l'idéal va quand quelqu'un va se mettre à chercher non pas la rencontre humaine humanisante avec quelqu'un mais il va avoir une quête de quelque chose d'absolu la femme ou l'homme absolu la version de lui-même extraordinaire c'est ça donc voilà la psychanalyse et le dispositif qui empêche que l'idéal écrase l'objet du désir voilà donc madame oui bonsoir je suis assistante sociale depuis 30 ans sur un quartier en difficulté de l'île et des gosses vulnérables il y en a toujours eu il y en a toujours eu donc qu'est-ce qui fait que la société alors c'est le sociologique politique qu'est-ce qui fait que maintenant ils s'en vont en Syrie ou ils sont dans les prisons parce qu'avant la société elle était capable de les absorber de voilà bon ça peut être depuis 10 ans 10-15 ans mais bon voilà il n'y a pas que la Syrie qui est responsable voilà c'est un témoignage c'est tout mais c'est juste ce que vous dites alors la réponse je crois qu'on peut la trouver chez un très très grand penseur vivant d'ailleurs qui s'appelle Yann Hacking qui a démontré qu'il y a ce qu'il appelle des niches écologiques il appelle ça comme ça c'est-à-dire qu'il y a des formes de protestation et d'individus qui vont trouver refuge dans quelque chose qui est apparu pendant un certain temps et qui disparaît et cette niche elle est fabriquée par des conditions sociales historiques il prend l'exemple des fous voyageurs au 19ème siècle fous voyageurs au 19ème siècle c'est tout à coup il y a une épidémie comme aujourd'hui de la radicalisation les fous devenaient des voyageurs c'était leur façon de délirer dans l'espace de voyager et ça devient une forme attirante pour beaucoup il y a des raisons il fait la démonstration comment les raisons sociales de ce moment là permet ça et bien la radicalisation il faut dire les choses elle est multifactorielle elle est pluridéterminée bon il y a la guerre ça fait un quart de siècle que la guerre a lieu au Moyen-Orient un quart de siècle expédition militaire massacre génocide destruction de population on les assiège on les affame etc ça c'est pas rien quand vous installez la guerre pendant un quart de siècle et alors on me dit mais ils sont ici et c'est là-bas mais il n'y a plus cette distinction elle n'existe plus il y a un continuum aujourd'hui ce qu'on a avec les yeux c'est plus des lunettes c'est des écrans à longueur de journée et donc ce qui se passe en Syrie il se passe pour beaucoup et pour nous et pour chacun d'entre nous et pour ceux qui sont les plus sensibles ça se passe à côté c'est ça la globalisation c'est une délocalisation qui y amène il se fait que tout devient local donc ça c'est un élément ensuite il y a je crois que ce qui a été fait la dégradation la destruction des liens sociaux et le fait que progressivement beaucoup d'organisations associatives ont été détruites dans ces lieux on leur a supprimé les civils j'en connais je connais beaucoup d'éducateurs de rue etc qui ont d'associations qui ont cessé d'exister tout un tissu qui essayait de suppléer aux défaillances que crée la ségrégation parce qu'il y a de la ségrégation quand même qui a aujourd'hui qui a fait défaut depuis un moment déjà tout ça c'est des processus qui se passent sur un long cours et comme ce qui se passe le vote Trump il ne faut pas l'expliquer par aujourd'hui il faut l'expliquer par 2008 ce qui s'est passé pour un grand nombre d'Américains à la suite de la crise financière et donc souvent la réaction prend du temps et le train ne s'arrêtera pas comme ça et donc si on fait quelque chose aujourd'hui on aura les effets dans 10 ans si tenté qu'aujourd'hui on fasse quelque chose parce que on ne fait rien en réalité on laisse et bon il y a supposé que la radicalisation se termine vous verrez apparaîtra d'autres phénomènes d'autres phénomènes où les gens sont amenés à un moment donné et toujours les plus vulnérables à se risquer à se risquer de différentes manières la radicalisation aujourd'hui il faut l'inscrire comme la toxicomanie comme beaucoup d'autres fléaux tout simplement et c'est une réponse d'aujourd'hui à à ces vulnérabilités qui ne sont pas traitées vous savez on n'hospitalise plus beaucoup les gens en hôpital psychiatrique aujourd'hui le grand problème ce n'est plus l'internement c'est l'externement c'est pour ça que vous avez dans les transports publics à longueur de journée des psychotiques et ils sont en prison et au lieu de les mettre dans les hôpitaux parce qu'ils coûtent et qu'on veut faire des économies et que les fous personne ne proteste pour les fous et c'est pour cette raison qu'on a et je crois que ce qu'on va a raison 40% de personnes en prison qui auraient dû être dans les hôpitaux psychiatriques en réalité et tout ça draine et facilite le passage à l'acte et le devenir meurtrier pour cause de votre SNCF on n'a plus tellement de temps de débattre pour ce que vous en avez donné à penser alors rapidement bon je voulais vous poser une ou deux questions rapides mais il y a des choses qui m'ont fort intéressé puis des choses qui m'ont un peu troublé lorsque par exemple vous avez si vous revenez un moment sur le surmoi l'ennemi intérieur bon vous avez semblé dire que c'était une catégorie enfin voilà qui semblait propice à toutes les dérivations enfin penser qu'on a un ennemi intérieur en soi on pouvait bon moi je ne sais pas le surmoi ça peut être c'est une instance où on parle de débat dans la construction de soi-même où la loi doit bon et donc le surmoi l'ennemi intérieur on peut lui donner un sens bon c'était pas forcément très clair dans ce que vous disiez et lorsque vous dites bon ce qui m'a un peu troublé c'est vous dites à un moment donné bon tous ces islamistes enfin ces futurs etc ce sont souvent des psychoptiques des psychopathes etc j'ai pas dit ça non mais il y en a beaucoup quoi c'est ça non il y en a pas mal oui mais vous dites qu'il y a des gens normaux alors moi le mot normal enfin bon il y a des gens normaux puis il y a des gens pas normaux alors comment vous faites pour savoir on dit les normopathes les normopathes ouais des normopathes je sais pas comment vous faites moi je vous avais de la chance je sais pas comment de savoir mais enfin et puis ces catégories vous avez dit bon l'adolescence ça peut être maintenant de 7 à 77 ans enfin moi j'ai pas encore 77 ans mais bientôt donc je vais enfin sortir de l'adolescence et connaître qu'est-ce qu'il y a après l'adolescence et avant l'adolescence enfin voilà vous vous proposez des choses comme ça un petit peu enfin surprenantes enfin je sais pas vous savez plein de choses qu'est-ce qui est normal pas normal Bruno 3 minutes mais c'est une plaisanterie sur les 7 à 77 ans ne vous inquiétez pas c'est pas tout de suite ça viendra peut-être mais non il y a des organisations normales pourquoi parce que moi j'ai rencontré des jeunes radicalisés qui n'ont pas de troubles et qui ils ont une organisation psychique qui paraît normale donc je suis obligé de reconnaître que voilà il y a des gens qui ne présentent pas de problèmes particuliers et qui décident de s'engager et puis il y en a d'autres que je rencontre qui sont dans tout le spectre qu'on connaît des troubles à travers des symptômes et si qu'on prend un peu de temps pour écouter parler avec eux on voit bien des choses qui voilà qui ne vont pas et qui sont de l'ordre du voilà des symptômes de difficultés de toutes sortes y compris et ça va jusqu'à justement des états psychotiques mais tous ne sont pas psychotiques évidemment mais ça c'est le travail du clinicien une dernière question et une seule deux minutes bonsoir je voulais savoir où est le spirituel dans la religion musulmane et j'ai l'impression qu'on n'entend jamais ce discours c'est à dire dans la religion musulmane genre mot amour fraternité paix et j'ai l'impression que ça a un peu disparu du discours par rapport à d'autres religions si vous ouvrez la télévision qu'est-ce que vous voyez comme information voilà vous voyez ce qui ne va pas donc les gens qui ne posent pas de problème ou l'islam qui ne pose pas de problème mais on n'a pas besoin d'en parler donc on ne le voit pas ce que ce qui aujourd'hui a supposé que les 15 000 radicalisés soient tous vraiment des musulmans ce qui passe d'après les chiffres qu'on nous donne 25% sont des convertis en réalité mais à supposant rapporté à la population musulmane qui vit en France ça représente 0,0 ainsi de suite ça dépend si on dit 3 millions ou 6 millions mais si c'est 6 millions c'est 0,01 si c'est 3 millions c'est 0,1% c'est peu c'est peu on n'a pas besoin d'être il n'y a pas besoin d'être au total ceux qui ont été ont représenté une menace les données qu'on a c'est 300 à 400 sont en prison il y en a d'autres peut-être à supposer qui c'est 500 de plus à supposer que c'est 1000 etc nous sommes avec des chiffres qui alors là il faut mettre 0,00 voilà donc c'est très peu très 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 peu c'est pour ça que le discours d'un type comme Kepel évidemment on ne peut pas Kepel dit ah ouais ça y est enfin c'est l'apocalypse etc évidemment quand il y a un attentat vous ne pouvez pas dire mais ce que ça représente c'est très peu mais c'est dangereux ce peu voilà et ce peu éclipse tout le reste comme un accident entre un autocar avec un autocar qui amène des enfants va éclipser tout ce qui a pu être bien fait sur les routes sur la prévention etc etc c'est ça le mal le mal et bien une goutte de mal peut éclipser l'océan tout l'océan de ce qui est bien on va rester sur cette métaphore merci merci à vous merci à vous pour lire dans le train merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup j'aime beaucoup Manuel Diney je l'ai lu merci à vous